... Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle François Garry, je suis chef de projet en conception et production depuis 10 ans maintenant. Depuis un peu plus d'un an, je travaille pour Kaibi. Kaibi, c'est une société de conseil qui vous accompagne de la naissance de vos projets, du cadrage jusqu'au développement et au test. Et on a des antennes dans différentes villes, c'est né à Paris en 2015, il y a des antennes à Lyon, à Nantes et à Bordeaux depuis maintenant l'été 2020, 21 ? Ah non, donc 21. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur nous, nous avons un stand en I23 avec lequel vous pourrez échanger, vous pourrez tenter de gagner un vol au-dessus du bassin d'Arcachon, notre petit concours du jour. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de Design Token, puisque je suis assez sensible finalement aux méthodologies et solutions qui vont permettre à nos différents corps de métier de travailler ensemble et de mieux travailler ensemble surtout, d'être plus efficace, de mieux se comprendre. Et à ce titre, je pense que le sujet est intéressant. Je vais commencer par vous présenter un petit peu ce que sont les Design Token, le concept en lui-même, voir un petit peu quelles sont les bases de son fonctionnement, voir comment ça peut s'inscrire dans une logique de Design Ops qui sera un petit peu le pendant interface des technologies DevOps que l'on connaît, et voir quels sont réellement les bénéfices de ce nouveau concept, quels sont les avantages à l'implémenter dans des projets, et voir comment ça peut fluidifier pas mal de choses. Les Design Token, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est un concept qui est né du coup chez Salesforce, dans les équipes Design System, en 2014, et notamment à l'initiative de Gina Hain, que vous voyez ici. Le postulat avec lequel ils ont travaillé, avec plus de 90 solutions dans leur périmètre, c'était d'arriver à garder une cohérence et une consistance sur l'interface de tous leurs outils, avec à la fois les complexités de différentes tailles d'écran, de différents niveaux d'accessibilité, et de différentes dynamiques produits. Et pour ça, ils ont commencé à travailler en Atomic Design, donc voilà un concept, je pense, qui parle à pas mal de monde, qui consiste à partir de l'unité visuelle la plus petite possible, qu'on va appeler l'atome ici, et de se dire que des atomes vont former des molécules, qui vont former des organismes, puis des templates, et enfin des écrans ou des pages web, etc. Et c'est quelque chose qui marche plutôt bien, qui permet d'avoir du coup une scalabilité de ces projets un peu plus importante, plus de dynamisme, mais sur lesquels il manquait quelque chose. Et si en transposant finalement la comparaison au monde physique, sur lequel il y a plus petit que l'atome, que chez Salesforce, ils en sont arrivés à la même conclusion, il y a effectivement plus petit aussi dans l'Atomic Design. Donc ces particules subatomiques, ils ont choisi de les appeler les Design Tokens, et ça va être finalement les valeurs qui se cachent derrière les atomes de nos Atomic Design, donc ça va être les couleurs, les tailles de bordure, les polices de caractère, tout ça, tout ce qui compose finalement les propriétés d'un élément visible, le plus petit soit-il. Et à partir de là, ils se sont dit qu'ils allaient travailler à essayer d'avoir des grilles de travail, des méthodologies pour mettre ensemble toutes ces propriétés qui seules ne valent rien, et arriver à assembler des atomes, mais à pouvoir du coup modifier la volée des atomes, et donc avoir plus de scalabilité, plus de dynamisme finalement, dans l'assemblage de leurs composants, à travers les différents niveaux. Donc pour ça, cette méthodologie, elle est basée sur du design, donc ce sont les design tokens, c'est du coup indépendant de tout framework, de toute technologie, c'est adaptable, c'est interprétable par n'importe quel front, donc que ce soit du mobile, du natif, du web, des outils peut-être un peu plus complexes, ça va permettre de fonctionner, et surtout l'avantage, c'est que comme c'est du design, ça va servir de source de vérité pour alimenter les différents supports, donc ça va être synchronisé, et ça va surtout se propager. Donc ça va permettre du coup une cohérence sur toutes les plateformes, qui est finalement ce que recherchait Sailforce, par rapport à sa grande quantité d'outils. Et de là, en fait, on peut déjà faire le lien avec des notions DevOps que l'on connaît, et qui vont permettre du coup d'industrialiser pas mal de choses. Là, l'idée, c'est d'industrialiser les changements qu'on va avoir sur le design d'interface, sur nos composants, sur nos charts graphiques, sur parfois des déclinaisons, sur de la mise en place d'AB testing, et tout ça du coup, vient un concept qu'on va appeler le design ops, et dans lequel les design tokens sont le socle. Le principe de fonctionnement, c'est d'avoir une méthodologie qui va permettre d'avoir une espèce d'entonnoir, un entonnoir qui en réalité va représenter la profondeur de contexte qu'on va avoir en fait dans nos différentes données, dans nos différentes valeurs, qui vont représenter les atomes de nos interfaces. Cette profondeur, en réalité, ça va être des couches d'abstraction, qu'on connaît déjà dans d'autres domaines de nos métiers, et qui va du coup permettre de donner du sens au fur et à mesure que l'on descend dans l'entonnoir. Donc, de base, on va faire l'exercice avec la couleur principale de Kaibi, que vous voyez ici sur mon t-shirt. Donc, cette couleur qui est le 70-02-46, donc une valeur hexadécimale, qui certes fonctionne, on la voit s'afficher, mais qui présente deux inconvénients. Le premier, c'est que c'est très statique, c'est une valeur informatique, qui peut être en plus exprimée dans différentes formes, donc c'est de l'hexadécimal, ça peut être du RGB, etc. Donc, ça manque de consistance, mais qui également est très difficilement lisible. Enfin, en tout cas, pour moi, je ne vois pas 70-02-46, la couleur comme ça, si elle ne m'est pas affichée. Et du coup, il faut aller plus loin avec une première couche d'abstraction qui va du coup porter sur le côté lecture, lisibilité, human-friendly. Cette couleur, elle est plutôt violet prune, donc on va l'appeler prune, ça va être notre variable, qui en fait est une référence à la valeur technique de la couleur. Ce que ça va permettre, c'est que si un jour on a besoin de changer de teinte pour quelque chose de légèrement plus foncé ou plus clair, on mettra à jour le contenu de la variable prune, et tous les composants qu'il utilise ensuite seront automatiquement mis à jour. Ça permet également d'avoir des conditions, des médias kéris ou d'autres choses qui vont permettre d'ajuster la teinte ou la couleur en elle-même en fonction des supports. Si on fait de l'impression, on veut peut-être quelque chose de plus foncé. Si on fait des contrastes élevés pour des problèmes d'accessibilité, on veut peut-être là aussi avoir quelque chose de différent. On peut aussi éviter certaines couleurs pour des modes daltoniens ou faire des inversions pour des modes sombres. Tout ça, c'est permis par les design tokens tout en gardant la même logique sémantique. De là, c'est utilisable, mais ce qu'on se dit, c'est que finalement, sur l'ensemble d'un design system, ma couleur prune, si c'est ma couleur principale, je risque de beaucoup la retrouver. Et de fait, si elle vient à changer pour être du bleu, je vais avoir des tas d'occurrences à mettre à jour. Ce n'est pas forcément ce qu'on veut, donc on va ajouter une nouvelle couche d'attraction qui va être l'utilisation générique finalement de notre token et son premier sens. Donc chez nous, on s'est dit que c'était la couleur principale, donc ça va servir à des tas de choses et y compris à mettre des textes en avant. Donc on va appeler ça highlighted text. Ça va permettre du coup de stocker dans highlighted text, la référence à prune qui elle-même est une référence à la couleur. Si on se dit qu'on a également des composants qui vont avoir cette couleur en couleur de fond, on pourrait avoir highlighted background ou highlighted border pour des bordures et ainsi de suite. Et si un jour on décide de tout changer pour du bleu, on n'aura qu'à changer ces composants-là, ces tokens-là, les tokens génériques pour leur mettre la nouvelle couleur bleue, la nouvelle référence et ça se propagera sur toutes les briques visuelles qui utilisent cette couleur-là. Et derrière, on a du coup le composant en lui-même qui va utiliser cette couleur. Dans notre exemple, du coup, c'est un bouton mais ça pourrait être un titre, ça pourrait être un lien, ça peut être des tas de choses qui est finalement l'objet final, le composant final qui utilise notre token générique qui lui-même utilise notre variable de base qui lui-même utilise la valeur technique de notre token. On a donc ces quatre niveaux-là. C'est une norme si on veut mais il n'y a pas vraiment de convention de standard qui a un concept qui est assez jeune et peu répandu. Mais dans l'idée, ça représente bien, je pense, les couches qui vont être nécessaires au déploiement d'outils informatiques. Effectivement, si on a de l'impression ou des choses comme ça, on peut aller plus loin. Si on a également des prises en compte d'accessibilité, de daltonisme, de mode sombre ou autre, on peut également avoir plus de profondeur. L'idée, c'est ça, c'est que ça réponde à vos besoins et comme en fait des variables qui font référence à d'autres variables et ainsi de suite, il n'y a pas de limite à ces poupées russes, ça fonctionnera toujours. Et comment est-ce que ça se concrétise ? C'est avec des conventions de nommage sur le nom de ces variables et ça va être avec une structure en JSON qui va permettre d'avoir cette arborescence, cette profondeur qui va transparaître. En réalité, ça existe déjà, notamment dans les outils de conception et à peu près tous. Donc là, vous avez les quatre principaux du marché que sont Figma, Sketch, XD et InVision qui embarquent déjà dans leur gestionnaire de style un principe d'arborescence. Chacun à sa manière, ça peut être avec des slashes, ça peut être avec des tirées, mais chacun a cette notion-là d'arborescence dans les styles qui, du coup, est une abstraction des design tokens. Du coup, ça, ça fonctionne, mais c'est assez limité, c'est pas super évident à mettre en place, mais il y a des plugins, notamment Figma tokens qui est très puissant, qui permettent d'aller beaucoup plus loin dans la hiérarchie des tokens, dans leur définition, d'ajouter des commentaires, des descriptions et ainsi de suite. Ces tokens, on va également les retrouver dans les outils de design système. Ici, vous en avez trois que sont ZeroEight, Storybook et Backlight, mais certaines autres solutions existent, notamment des solutions propriétaires auto-hébergées. L'idée, c'est que comme c'est du JSON, de toute façon, c'est lisible, c'est interprétable et donc ça peut servir de documentation. Là-dessus, on peut ajouter là encore des commentaires, des descriptions et surtout, tout ce qui va être le cadre d'usage en réalité, la façon d'utiliser ces guidelines graphiques et donc avoir un support de documentation qui va être robuste et qui va être dynamiquement enrichi par les outils de conception. Et comme c'est du JSON toujours, ça va être également distribuable et utilisable par les outils de développement, que ce soit en JavaScript pour derrière avoir du CSS ou du CSS pré-processé, que ce soit avec Swift, que ce soit avec Kotlin, que ce soit finalement avec tous les langages, donc Flutter, React, Angular et ainsi de suite, vous aurez la possibilité d'avoir à partir d'un JSON de design token les définitions de style qui sont nécessaires à la conception de vos interfaces dans le langage qui est le vôtre. Mais à la limite, ça se fait par des librairies, par un peu de parsing, ce n'est pas forcément évident. Donc il y a mieux. Les équipes d'Amazon ont créé une libre, Node.js, qui s'appelle Style Dictionary et qui va se nourrir d'un JSON de design token pour aller créer, pour aller build, toutes les distributions de style que vous choisissez avec des tas de formats pré-configurés pour toutes les plateformes du marché, tous les frameworks les plus utilisés et les solutions les plus répandues et qui permettent également d'ajouter ses propres règles de format et de parsing pour créer les formats qui n'existeraient pas et dont on a besoin. Le deuxième avantage c'est que c'est disponible en CLI en tant que package Node ce qui fait que ça peut être intégré à des process de DevOps ou de DesignOps si on prend le pas d'aller un petit peu plus loin ce qui fait qu'on est dans un premier pas vers de l'industrialisation et vers du coup un déploiement automatique de nos changements des outils de conception des design systems vers les outils de développement. Donc c'est plus ou pas mal. Et comme on met le doigt dans le DesignOps je vous propose une petite étude de cas pour voir comment est-ce que ça marche concrètement avec du coup le DesignOps qui est donc un cousin du DevOps c'est avec la même idée de trouver des méthodologies des processus qui vont permettre d'automatiser et d'industrialiser et surtout à grande échelle le déploiement des interfaces les changements l'interopérabilité et l'intercompatibilité des différents outils et avec trois briques principales pour ce qui est du DesignOps qui vont être du coup les outils de conception la vie du produit et ses différentes évolutions et les outils de développement. Et ce qu'on retrouve finalement à la croisée des chemins de ces trois mondes-là ce sont les design tokens c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de socle c'est vraiment ce qui va structurer toute la partie DesignOps les design tokens ça va servir au final de source de vérité c'est en fait le référent ce design qui va nourrir les différents outils et sur lesquels les différents outils vont également pousser leurs modifications par éthique on pourrait se dire que n'importe quel outil pourrait porter ce rôle mais que celui qui a le plus de sens c'est le design system puisque c'est la documentation donc c'est celle qui a le plus nature à être un petit peu la source de vérité donc on va mener notre étude de cas dans ce sens-là comment faire en sorte qu'un design system en l'occurrence un design system qu'on va faire sur ZeroEight puisse servir de cette source de vérité et pouvoir être distribué et propager ces changements à tous les autres outils notre stack d'exemples ça va être donc une conception sur Figma un design system sur ZeroEight et différentes applications donc iOS, Android et une petite web app on est donc sur une étude de cas où on a nos design tokens sur ZeroEight donc liste est ici vous voyez l'arborescence on est sur ici les différentes couleurs qui sont dans notre projet pour la partie coffee donc le thème un petit peu sombre on voit que les couleurs s'affichent qu'on a des noms qui sont human friendly qu'on a éventuellement des commentaires dessus donc ça, ça marche bien c'est récupéré depuis Figma ça s'affiche bien c'est bien interprété et c'est même diffusable puisque ZeroEight prévoit via un lien de partager tout ça de partager ce JSON et du coup de le distribuer aux différentes plateformes aux différentes applications qui pourraient en avoir besoin le souci ici c'est que si ça peut être lu par iOS par Android par une web app ça ne peut pas être modifié depuis l'extérieur puisque c'est uniquement synchronisé avec Figma c'est la fin déjà ? ok je termine très vite donc on arrive à une solution où on va devoir du coup utiliser des plugins comme Figma Tokens pour synchroniser tout ça puisque Figma Tokens permet d'avoir une URL git configurée et du coup de mettre git au centre de nos design ops avec ZeroEight qui est la source de vérité qui va mouliner via style dictionnerie dont on parlait tout à l'heure créer un git qui sera accessible aux outils de développement et duquel Figma va se nourrir pour avoir une boucle en fait de centralisation propagation édition et synchronisation et on a comme ça cette référence qui contiendra toutes les valeurs techniques de nos design tokens et toute la sémantique qui les accompagne c'est bien sûr du coup quelque chose qui peut être avec pas mal de bénéfices puisqu'on voit qu'il y a une robustesse dans nos interfaces mais qui en même temps présente pas mal de contraintes pas mal d'inquiétudes parmi elles du coup c'est la complexité on vient de le voir le schéma est quand même assez complexe d'avoir un git qui centralise tout c'est pas super fluide à mettre en place la bonne nouvelle c'est quand même que ça évolue avec des gros acteurs du marché notamment Adobe surtout depuis le rachat de Figma InVision qui a aussi pris des choses à bras le corps et ZeroEight qui pousse très fort pour que les choses avancent à ce niveau là donc on a quand même un accompagnement des gros acteurs du marché pour qu'on aille dans le bon sens et c'est à nous aussi différents acteurs de l'industrie d'essayer de faire ce que l'on peut de tester des choses et de voir ce que ça nous apporte pour voir s'il y a matière à aller plus loin et de soutenir du coup ces gros efforts qui sont faits et l'autre point c'est que c'est peut-être difficile de mettre ça en place sur des projets qui existent mais ça peut être l'occasion sur des nouveaux projets justement de pousser ça et de pouvoir partir de zéro avec des bases propres un socle propre et de mettre en place des design tokens dès la genèse de vos solutions le gros avantage à se terminerait là-dessus c'est surtout qu'on a une solution qui va regrouper tous les métiers de notre industrie et leur donner la possibilité de travailler avec leurs outils leurs méthodes leurs expertises sur un même socle et donc d'arriver à mieux communiquer mieux travailler ensemble et par extension à mieux se comprendre mieux comprendre les problématiques du métier des autres et au final à vivre mieux travailler mieux et du coup travailler dans une meilleure ambiance et par les temps qui courent c'est peut-être ça le plus gros avantage de ces design tokens en tout cas c'est quelque chose en quoi je crois avec peut-être un peu de naïveté mais qui me semble être un optimisme bienvenu à notre époque merci à tous je ne sais pas si on a le temps pour quelques questions éventuellement un deux un deux test je ne vois pas de main donc c'était soit très clair soit très peu intéressant très bien et bien écoutez merci à tous bonne journée merci à tous